Ah, le grand recesseur d'Agnon ! Monsieur, avez-vous vu M. de Cyrano ? Le pâtissier des poètes, des comédiens et des poètes. Oh, trop d'honneur ! Ah, taisez-vous, mais c'est ce que vous êtes. Il est vrai que ces messieurs, chez moi, se servent. À crédit, vous aurez de nos talents, lui-même. Ils me l'ont dit. Fous de bête. Oh, il est vrai que pour une eau de lait. Ah, vous donnez une tarte. Oh, une tartelette ! Ah, le grand monsieur en excuse. Et pour un triolet, ne donnez-vous pas ? Trois petits pas. Et le théâtre, vous l'aimez ? Oh, je lis de là. Mais vous payez un gâteau au billet de théâtre. Votre place aujourd'hui entre nous, vous avez dit combien ? Quatre flancs, quinze choux. Mais, M. de Cyrano n'est pas là, je m'étonne. Pourquoi donc ? Mon fleuri joue. Ah oui, en effet. Cette femme me joue ce soir le rôle de ce bédon. Et qu'importe à Cyrano ? Mais vous ignorez donc qu'il fit à mon fleuri, messieurs, Et qu'il prit en haine, dépense pour un mois, De reparaître en scène. Eh bien. Mon fleuri joue. Oh, mais il n'y peut rien. Oh, moi je suis venu pour voir. Quel est ce Cyrano ? C'est un garçon versé dans les coliches mardes. Noble ? Suffisamment. Il est cadet au garde. Mais son ami le vrai peut vous dire. Le vrai ? Vous cherchez vers Chorac ? Oui, je suis inquiet. N'est-ce pas que cet homme est des moins ordinaires ? Ah, c'est le plus exquis des êtres sublunaires. Ce j'y meure. Bréthard ! Musicien ! Musicien ? Et quel aspect est étonnable que le sien ? Certes, je ne crois pas que jamais nous le peigne le sol à l'aile, Monsieur Philippe de Champagne, Mais bizarre, extravagant, fallot, Il fournit à feu Jacques Calot Le plus folle spanassin à mettre entre ses masques. Feudre à triple panache, Et pourpoint ainsi basque. Cap que par derrière avec peau, Les stocks lèvent, Comme une queue insolente de coque. Plus fier que tous les artabans dans la Gascogne, Plus et sera toujours l'âle de mer le petit cogne, Il promène en sa fraise à la Puccinella. Un nez ! Ah, 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 mes seigneurs ! Quel nez que ce nez-là ! Et on ne peut voir passer un tel naligère Sans s'écrier, Ah non, vraiment, il exagère. Puis ils en sourient, Et on dit, il va l'enlever. Mais monsieur de Cyrano ne l'enlève jamais. Il le porte et, pourfois, en quiconque le remarque, son lait est la moitié des ciseaux de l'appareil. Il ne viendra pas. Si, je vous promets un poulet à l'arachno. Ah, messieurs, mais elle est épouvantablement ravissante. Une pêche qui sourirait avec une fraise. Et si fraîche qu'on pourrait, l'accrochant, rendre un rhume de cœur. C'est elle. C'est elle ? Oui, dites-vite, j'ai peur. Ah, mademoiselle Romain, qui trop sale, fine et précieuse. Hélas ! C'est sa cousine de Cyrano dont on parlait. C'est comme ? Ah, le fond de Guiche, qui est pris d'elle, qui est mariée à l'Église d'Armonde et joyeux, qui désire d'être la montagne, sa coche de cire, monsieur de Valverde. C'est une coupe plaisante. Elle n'y souscrit pas. Mais de Guiche et de Guiche, c'est un peu pour eux. J'ai d'ailleurs dévoilé sa manœuvre dans ton chanson, qui, comme au pouvoir, la train a été méchant. Écoutez donc ? Non. Bonsoir. Allez. C'est monsieur de Valverde. Oh, prenez garde. C'est lui qui vous tiendra. Et puis restez. On vous regarde. C'est vrai. C'est moi qui part. Mais Swap, je vais en m'attendre de ta l'herbe. Pas de tirano. Et pourtant ! Ah, je veux espérer qu'il n'ait pas vu la fiche. Commencez ! Commencez ! Commencez ! Quelle course de Guiche ! Si, encore un gascon. Le gascon souple et froid. Celui qui réussit sa lourne. Crois-moi. Ah ! Les beaux rubans. Quelle couleur, comte de Guiche ? Baisse-moi ma mignonne ou ventre de Guiche ? C'est couleur espagnole balade. La couleur ne monte pas, car bientôt, grâce à votre voleur, l'Espagne ira mal dans l'Espagne. Je monte sur scène. Venez-vous. Bien, Valverde. Ah, le gris-comte. Je vais lui jeter à la place, moi. Aïe ! Je vais chercher un impurant. Vous trouvez une main. Lâchez-moi, je vous livre un secret. Baisse. Linière qui vous quitte. Eh bien. Touche à son heure dernière. Une chanson qu'il file blessa quelqu'un de grand. Ils entoment, j'en suis, ce soir sont postés. Postés par qui ? Abiscrétion. Professionnel. Où seront-ils postés ? À la porte de Ney. Sur son chemin. Prévenez-le. Où le voir ? Allez courir tous les cabarets. Le pressoir d'or. La pomme de pin. La ceinture qui cringue. Les deux torches. Les trois lampes noires. Et dans le chacarisé d'un petit mot d'écrit. Avertissant. Oui, je cours. Ah, les queues. Contre un seul homme sans. La laissée, elle. Et lui. Mais il faut que je s'ouvre l'inière. Commencez ! Commencez ! Commencez ! Commencez ! Soudain. La chose me vient d'être certifiée. Dans la loge, criez ! Chut ! Il parait ! Le cardinal ! Le cardinal ! Le cardinal ! Où je suis cette chandelle ? Place ! Place ! Mon plurie en Vincennes ? C'est lui qui commence. Mais Cyrano n'est pas là. Eh, j'ai perdu mon paille. Tant mieux ! Tant mieux ! Ah !! Oh ! Tant mieux ! Tant mieux ! L'heureux… J'ai le bras du peut Dans un lieu sans l'éther, se prescrit à soi-même un exil volontaire et qui, lorsque Zéphyr a soufflé sur les voies... Coca ! Ne t'ai-je pas interdit pour un mois ? Salut ! Cyrano ! Cyrano ! Wannepi ! Rendez-vous salé à l'instant ! Mais... Tu mets quel site ? Oh ! Mais chut ! Ne craignez rien ! Heureuse qui loin des cou... Eh bien, regarde ce que les drôles ! Est-ce qu'il faut que je fasse une plantation de bois sur vos épaules ? Oh ! Mais jouez ! Mais jouez-les ! Heureux ! S'en fait ! Oh ! Heureux qui loin des cou... Ah ! Je n'aime pas chèque ! Mais messieurs, laisse à mon secours ! Mais jouez donc ! Car, si tu joues, je vais interluder de te fesser les joues ! Oh ! Assez ! Qu'est-ce qu'ils se taisent sur leurs ventes ? Ou bien je vais taper ma canne à leurs buvants ! J'en ai trop ! Mon fleuri ! Fais mon fleuri s'en aille ! Ou bien je l'essoris et le désortis pareil ! Ok ! Pas encore fait ! Pourtant ! Sur la scène, en guise de buffet, découpez cette mortelle d'Italie ! Oh ! Oh ! C'est encore, monsieur ! Vous insultez d'un lit ! Si cette muse, monsieur, à qui vous n'étant rien, avait l'honneur de vous connaître, croyez bien qu'en vous voyant si gros et bête comme une urne, elle vous flanquera quelque part sans couture ! Oh ! Oh ! Mon fleuri ! Mon fleuri ! La pièce de baron ! Que vous en priez les pitiés de mon fourreau ! Sinon, il va rendre sa lame ! Oh ! Sortez de scène ! Messieurs des tyrannons, vous nous tyrannisent ! Malgré ce tyrannon, nous jouons la florise ! 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 Si j'en prie encore une fois cette chanson, je vous assomme douce ! Oh ! Mais vous n'êtes pas sans son ! Voulez-vous me prêter, monsieur, votre mâchoire ? Oh ! C'est inouï ! C'est scandaleux et vexatoire ! C'est scandaleux ! Oh ! Qu'est-ce qu'on s'abuse ? Silence ! Je vous ordonne de vous taire ! J'adresse un défi collectif aux parterres. Approchez-vous Jonéraux, inscrivez-nous. Chacun à son tour. Je vais donner les numéros. Allons, quel est celui qui vous barrisse ? Vous, monsieur ! Non. Vous ? Non. Le premier dueliste, je l'ai expédé avec les honneurs de l'une voix. Que vous êtes évaluée à l'âme de doigts ? La pudeur vous défend de l'homme à la menu ? Pas un nom, pas un doigt ? C'est bien, je continue. Donc, je désire voir le théâtre guéri de cette fluxion. Sinon, je vais se nourrir. Mes mains vont frapper trois claques, plein de lunes. Vous vous éclipserez à la troisième. Je crois monsieur que nous pourrions tout à fait te... Te restera, restera... Je suis sûr que... Lâche ! Lâche ! Rafflorie ! Tu reviens si l'osent ! L'orateur de la troupe ! Oh, le Seigneur ! Oh ! Je vais ! Je vais ! Je vais ! Oh ! Tade ! Oh oui ! Ah ! Tade ! Bravo ! Oh ! Le grand tragédien ! Tant que vous avez le ventre ! C'est sa lâche ! Il a dû sortir ! Il est libre ! Oh ! Ah non ! Sisi ! Si ! Mais quelle raison avez-vous de lire mon fleuri ? Jeune oison, j'ai deux raisons. Mon chac est suffisant de seuil. Strimo, c'est un acteur déplorable qui gueule et qui soulève avec des rangs de porteurs d'eau le verre qu'il faut laisser s'envoler. Secondo, est mon secret. Mais vous nous privez par la force de la chlorise, le jeu m'entête ! Vieille mule, les verres du vieux barreau valant moins que zéro, j'interromps sa remor. Oh ! Belle personne, rayonnez, fleurissez, soyez des échansons de rêve, d'un sourire, enchanter un trépas. Inspirez-nous des verres, mais ne les jugez pas. Mais l'argent, tu vas falloir rendre ! Belle rouge, vous avez dit la seule intelligente chose. Au manteau de tes spilles, je ne fais pas de truc. Attrapez cette bourse-vole ! Oh ! Mais paisez-vous ! Oh ! Mais à ce prix, monsieur, je t'autorise de venir chaque soir, empêcher la chlorive ! Ouh ! Oh ! Nous devions nous-mêmes être hués ! Il faut évacuer la salle ! Oh ! Évacuer ! Évacuer ! Mais le comédien m'en fleurit, mais quel scandale ! Mais il est protégé par la dupe de Candale. Avez-vous un patron ? Non. N'avez pas ? Non. Comment, pas un grand seigneur pour couvrir vos songes ? Non, je dis deux fois. Petit donc touchétrice ? Non, pas de protecteur, mais une protectrice. Mais vous allez quitter la ville. C'est selon. Le duc de Candale a le bras long. Moins long que n'est le mien quand je lui mets cette rallonge. Vous ne vous touchez pas à prétendre, mais... Tournez les teintes. Mais... Tournez ! Dites-moi pourquoi vous regardez mon nez. Ah, je... C'est-il détonnant ? Votre grâce se trompe ! Est-il molle et ballant comme une trompe ? Ah, je... Vous crochiez comme un mec de mibou ? Oui ! Il distingue-t-on une pérule au bout ? Non, non. Vous poussez quelques mouches à balancer par haine. Qu'a-t-il des thérophiles ? Oh ! Est-ce un phénomène ? Ah, mais il est parti des yeux, j'avais su me garder ! Et pourquoi, s'il vous plaît, ne pas le regarder ? J'avais... Monsieur, sa forme obscène ! Mais pas du tout ! Et pourquoi prendre un air si dénigrant ? Peut-être que monsieur le trouve un peu trop grand... Oh ! Pas de gros ! Je le trouve petit. Trop petit. Miniscule. Comment ? M'accuser d'un pareil ridicule ? Petit mon nez ! Oh là ! Énorme mon nez ! Ville, cailloux, son gama ! Tête plate ! Attrenez que je m'en orgueille d'un pareil à Paris ! Attendu qu'un grand nez est proprement l'indice d'un homme affable, bon, courtois, spirituel, libéral, courageux, tel que je suis, et tel qu'il vous est à jamais interdit de vous croire ! Oh ! Déplorable maraud ! Car la phrase sans gloire que va chercher ma linde en haute ou autre col est aussi dénuée ! De lise, d'envole, de spiritualité, de sanctuosité, d'étincelle, de nez enfin ! Que celle que va chercher ma linde en haute ou autre ton ! Oh ! On passe pour la garde ! Appui au panneau qui trouverait plaisant mon milieu de visage. Mon visage est, si je plaisante à une noble avant de laisser s'enfuir, de lui mettre par devant et plus haut du fer et non du cuir. Mais à la fin, il nous ennuie ! Oh ! Bon, paronne ! Personne ne l'a donc pu lui répondre ! Personne ? Attendez, je vais lui lancer un de ses traits ! Monsieur, vous avez un nez, un, un nez, un nez, un nez très grand ! Oh ! Très ! Ha ! C'est tout ! Mais... Ah ! Non ! C'est un peu court, jeune homme ! On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses, en somme, en variant le ton, par exemple, tenez. Pas agressif ! Moi, si jamais ça qu'aider, il faudrait sur le champ que je me l'ampute en rase. Amical, mais il doit tromper dans votre tasse, pour voir que vous fabriquiez un anap. Descriptif ! C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap ? C'est une péninsule ! Curieux ! De quoi sert cette longue capsule ? D'écritoire, monsieur ? Ou de boîte à ciseaux ? Oh ! Gracieux ! Aimez-vous à ce point les oiseaux, Que pas dernièrement vous vous préoccupate de tendre ce perchois à la fois qu'il ne peut pas ? Ruculant ! Ah ça, monsieur, lorsque vous pétulez, la vapeur vous sortait du nez sans qu'un voisin ne crie d'en feu ! De cheminée ! Prévenant, gardez-vous votre tête entraînée de tomber en avance sur le sol. Tendre, faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fasse. Pédant ! L'animal seul, monsieur Aristophan l'appelle Pogor, mais les fanto-camélos dut avoir sous le front d'un mecher sur tant d'autres. Cavalier ! Moi l'ami, ce croc est à la mode, pour pendre sur le chapeau c'est vraiment très commode. En fait, nul vent ne peut des magistrales d'enrhumer tout entier, excepté le mistral. Dramatique ! C'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif pour un parfumeur qu'elle en sait. Lyrique ! Est-ce une conque ? Êtes-vous un tritonc ? Naïf ! Ce monument, quand le visite-t-on ? Respectueux ! Souffrez monsieur qu'on vous salue, c'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur lui. Compagnon ! Compagnon ! Ardé ! C'est-tu né ça ? Nané ! C'est que c'n'avait géant ou que que me l'on est ! Militaire ! Tu m'as pas oublié !